Bonsoir à toutes et à tous, c'est avec grand plaisir qu'on vous retrouve pour ce nouveau rendez-vous. L'avant-match s'est parfaitement déroulé et les spectateurs prennent grâce ce soir sous un ciel dégagé. Les conditions météo parfaites pour cette rencontre. La tension en revanche est clairement montée d'un cran tout à l'heure à l'avance des compositions d'équipe. Le speaker a beaucoup de talent pour ça et il sait mettre l'ambiance. Et puis on reconnaît l'importance du public dans ces rencontres. C'est l'un des plus beaux stades dédiés au football. Ça ne vous aura pas échappé, le match a bien débuté. Et ce ballon jusqu'à l'autre aile. Bonne réception sur cette longue passe. Germain reçoit le ballon. Bien travaillé, il faut tirer là ! Il était bon ce geste, mais il manque de précision. Il y avait du monde dans la surface, là, c'était une belle occasion. Payet. Dans la profondeur, bien joué, il faut pouvoir repartir. L'Impède de Marseille adopte une tactique bien connue. Ah oui, dites-nous tout, là-hête. Ils essayent d'écarter le jeu au Marseilleau et d'utiliser toute la largeur du terrain. Ça va créer des espaces. C'est bon. Un long ballon vers l'avant. Il cherche son coéquipier. Tamarins. L'ouverture lumineuse. Germain. Ah, d'hésitation de l'arbitre, ce sera un coup franc. Vigeon qui essaye de construire. Bien tenté. Il rejoue derrière lui. Oh, quelle frappe ! C'était bien joué, la place au départ était magnifique. Voilà un joueur capable d'exploiter des boulets de canons sans aucune préparation. La défense pourra intervenir beaucoup plus rapidement. Oh, la maîtrise ! Quel bonheur pour les yeux. Un peu de maladresse peut-être dans cette perte de balle. Quel passe. Et il jaillit pour prendre ce ballon. Et ils essaient de repartir de derrière. Nagatomo. Et ce serait sans doute une bonne idée d'ouvrir le score au meilleur des moments possibles, juste avant la pause. Pour que ça va partir vite. Ah, voici Frédéric Samaritano. Ah, c'est dommage. C'était un contre bien mené, mais ça n'a pas suffi. Camara. Payet. Payet. Le jeu repart vers la droite. Il peut frapper. C'est la mi-temps où les joueurs vont pouvoir reprendre leur souffle. Et nous aussi, d'ailleurs. Dijon qui regagne les vestiaires sans avoir réussi à faire la différence dans ce match. C'est peut-être le moment de faire un peu de coaching. Donc un but marqué d'un côté comme de l'autre. 0-0 à la mi-temps. Le coup d'envoi de cette seconde période a donc été donné. Pas de surprise pendant la pause. Le tableau d'affichage indique toujours 0-0. Rangier. Oh, ce jeu de passe. Quel régal. C'est bien donné. La passe est précise. Allonge le jeu. C'est bon. C'est une énorme occasion. La passe est parfaite. Dommage. Ça démontre toute l'efficacité de ces ballons en profondeur. Tout ce qui manquait, c'est une meilleure finition. Le jeu s'arrête. Le temps de procéder à un changement. Un joueur créatif qui rentre, ce n'est jamais une mauvaise nouvelle pour moi. On est entré dans la dernière demi-heure de la rencontre. Toujours 0-0. Le match reste ouvert. Alors, González. Charles et Fatsar. C'est Julien. Paillettes. C'est Paillettes qui centre. Quel jaillissement. Poussera au vol olympique de Marseille. Carton jaune. Oui, c'est logique. Avec Rongier. Dans la profondeur. Va-t-il en profiter ? Il tire. Et ça fait but. À mon avis, les carottes sont cuites. Les carottes sont cuites. Je ne les vois pas se faire reprendre en fin de match. Oh, le pauvre. C'est difficile d'en vouloir au gardien. Il était masqué. Il ne voit le ballon qu'au dernier moment. L'olympique de Marseille qui a donc ouvert le score. L'entraîneur est désormais face à un dilemme. Doit-il continuer à jouer de la même manière ou changer de tactique ? Vous avez 4 heures. Elle s'est peut-être un peu emballée sur ce coup. Payet ! La longue passe. Il est bien placé. La grosse intervention. C'est un manque de finition, tout ça. J'espère bien pour eux qu'ils ne vont pas le regretter. Un bon ballon vers le côté. Sakai. C'est joué long. Il cherche la profondeur. Voilà. Il tacle. Il est rédangé. Attention, il ne faut pas se reposer sur ses lauriers. Le ballon dans la profondeur. Il prend sa chance. Deroué but. Une égalisation au meilleur des moments possibles. Le match est presque terminé. Voilà une contre-tête paré de but. Comme on dit, il ne passe pas assez appuyé. Il surgit. Il va au but. Un peu de coaching. C'est bien. Il était fini. Crevé. Carbo, comme vous dites. Il fallait le sortir. On est dans les toutes dernières. Voilà le coup de sifflet final. C'est fini. Et personne n'aura pris l'avantage aujourd'hui à l'issue de cette rencontre. C'est quand même régalé à suivre ce match entre deux équipes de très bon niveau. Alors dites-moi. Alors dites-moi. Merci.